Les grands sauternes, les grands terroirs de sauternes, le vin le plus difficile à faire au monde, le plus admiré et le moins aimé. C'est quand même absolument extraordinaire. On va relancer le mode. Boire des grands sauternes sur l'étoile de Paris, il n'y a rien de mieux. Sudvira, je sais, le cru du roi, 100 hectares, aussi grand que Ikem, en nombre d'hectares et voisins d'ailleurs sur pas mal de vignes de Ikem. La partie haute Prégnac, c'est la partie qui donne le fond de Sudvira. Puis ensuite on a une autre partie qui est beaucoup plus fruitée, qui est plus en bas de Prégnac. Et c'est cette grande force qu'a Sudvira de pouvoir avoir la force, la puissance des vins de Oboeum et le parfum des vins de Prégnac. Alors c'est un cru du groupe AXA depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est vinifié avec un type que j'adore. Pierre Montaigu, oui, c'est un de nos grands spécialistes. Qui est un artisan, qui est un passionné du Botrytis. De tous les vins et du Botrytis en particulier. Et il travaille magnifiquement. Ça a toujours été une propriété qui a été très bien menée quand même. Oui, c'est un cru qui avait une grande réputation. On va goûter deux très beaux millésimes de Sudvira. Dans les millésimes récents qui ont été magnifiques, 2015, c'est le grand classique. Il y a eu évidemment un développement de la pourriture noble idéale avec du volume et une grande régularité. Vous voyez la couleur là quand même ? Alors oui, sur cette lumière sur les toits là avec... Je n'ai jamais beu un arôme. Et puis sur les toits de Paris, les arômes sont formidables. Ça sent l'abricot, la pêche. Je vous conseille de boire du Sudvirao, de monter sur votre toit. Agrumes et fruits rouges. Et de le déguster sur les toits. C'est parfait. Et aujourd'hui, les sauternes jeunes sont extraordinaires. On peut les boire jeunes. C'est quand même extraordinaire. Tu as vu cet extrait d'orange ? L'orange confit, le zeste d'orange, on a un peu de mandarine. Tout l'orange, la mandarine. C'est gourmand, c'est savoureux. Et puis alors l'équilibre, la fraîcheur de ce vin, c'est formidable. Et la longueur en bouche, oui. Jamais, jamais Sauternes n'a produit des vins aussi fins, aussi purs, dès leur naissance. Jamais. Alors qu'on en profite... Bah nous, on va le boire. Trop bon. Trop bon, ça. Trop meilleur. Trop meilleur. Le soleil qui descend et le vin qui a pris l'or sur cette lumière, qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est le génie de Sauternes. C'est de l'or dans le verre. Mais il faut vraiment cette lumière-là pour le magnifier. Regarde. On a une chance extraordinaire ce soir. On avait toujours, tout à l'heure, l'orange dans toutes ses souvenirs, là, ça a évolué. Ça a évolué vers la clémentine, oui. Oui, on est encore plus dans les fruits confits. Ah oui. Le millésime a donné, évidemment, une profondeur. Il y a toujours cette fraîcheur. Moi, j'adore les desserts, mais dans les desserts, il n'y a pas autant de fraîcheur que dans un grand Sauternes comme ça. Je veux dire, qu'est-ce qui permet à un vin blanc d'avoir autant d'arômes, sinon la pourriture noble ? Il y a une concentration sublime. C'est un peu magique, hein. Voilà. Quand je goûte ça, je suis aux anges. Alors, les Italiens parlent de vin de méditation. Oui. Je pense qu'on devrait continuer à boire ce vin sans rien dire. Oui. Allez. Méditons, Michel. À la gloire de la pourriture noble. Merci. 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 Sous-titrage FR ?